du coup moi c'est thomas j'ai 23 ans et je fais des vidéos sur youtube depuis deux ans deux ans et demi à plein temps habituellement un peu plus de van life road trip en van véhicules aménagés c'est un peu ma passion et de temps en temps des petites expéditions un peu plus extrêmes comme celle ci avec la bonne sim c'est c'est ça que j'aime faire un peu plus un tout petit peu plus extrême tout débuta en février 2023 à la frontière entre le congo et l'ougain on venait de gravir le mont rwenzori pendant dix jours 5100 m un des derniers glaciers d'afrique et l'épreuve la plus dure de ma vie une amitié est alors née avec mes deux camarades de voyage franck la machette alias moi c'est françois masson je viens de belgique moi je m'appelle alex vous pouvez m'appeler tropic alex à 18 ans une semaine je suis parti vivre en australie depuis ce jour là j'ai du mal à me détacher j'ai un petit objectif maintenant c'est de faire tous les pays du monde ce que je kiffe dans la vie c'est nous a donné une planète et j'ai envie de faire toute planète moi j'ai rencontré françois en afrique ça fait pas longtemps que je le connais entre guillemets on a vraiment créé un lien puissant et après l'afrique on a senti en fait une cohésion dans cette équipe qui m'a juste donné envie et on n'avait pas encore fini l'afrique on était déjà reparlé de prochain voyage je me souviens encore du souvenir on était encore à kampala capitale de l'ouganda et en fait on avait déjà envie de faire autre chose parler de la jungle je sais pas pourquoi la jungle on voulait aller tous les trois dans la jungle ensemble et vivre quelque chose là bas on veut apprendre on a soif d'apprendre j'ai envie d'apprendre j'ai je connais beaucoup de choses mais en même temps je connais rien la jungle c'est quelque chose qui fait peur quand je regardais des vidéos youtube ou quoi la jungle ça me paraissait comme la mort était à chaque centimètre c'est un univers inconnu mais qui me fascine depuis que je suis tout petit c'est quelque chose que je trouve fascinant dangereux rencontrer un nouveau type de monde la jungle profonde la jungle à l'état pur presque six mois après on est là aujourd'hui en plein milieu du surinam ça c'est le sac matos toutes les caméras les drones les trucs et encore je connais deux là c'est que ma partie c'est tout le reste de l'équipement voilà j'avoue qu'à ce moment là j'avais aucune idée donc quoi j'allais mettre les pieds alors oui je m'étais préparé et renseigner un minimum mais si tu me connais tu sais que la préparation c'est pas mon fort je préfère l'improvisation sauter à deux pieds joints dans l'aventure sans se retourner et on verra bien ce qui se passe pour cette aventure je suis aussi accompagné de léo un film maker qui vient de la réunion et si tu te poses la question non c'est pas mon frère même si on nous a beaucoup dit qu'on se ressemblait première épreuve du voyage flix bus de nuit paris amsterdam non je rigole ça s'est bien passé on arrive à cinq heures et demie à amsterdam normalement puis après on prend un avion amsterdam-surinam directement flix bus ça va on a connu pire 6h39 du matin et ça y est à partir au surinam surinam c'est vrai que ça fait tout drôle quand je dis aux gens que je vais au surinam il y a une personne sur deux qui sait à peu près où c'est c'est une île ou pas il ya plein de gens qui pensent que c'est une île je pense que ça va être une sacrée sacrée aventure très content de retrouver alex et françois j'ai on a très peu d'infos on a monté tout ce projet depuis depuis six mois fixeurs là bas qu'est ce qu'on va faire dans la jungle et tout mais ça reste encore très flou on a plein de points au niveau de l'organisation c'est pas trop c'est pas trop encore exactement combien de jours on va rester concrètement ce qu'on va faire ce que je me dis c'est que je crois qu'on est les seuls débiles qui allons au surinam au lieu d'aller en guyane française à guyane française où ça parle français où tu as la jungle tout le monde va là bas et non c'est dit non on va aller au surinam dernier plaisir oh on se fait quelque chose il n'y a rien du tout on dirait que c'est pas réel on dirait que la rivière elle est tu vois la toute première vision du surinam première fois qu'on pose les yeux sur ce pays c'est impressionnant de se rendre compte de la densité de la forêt en fait c'est juste une énorme couche d'arbres premier pas dans ce nouveau pays 35 degrés ressenti 38 et 90% d'humidité pas de doute on y est et là les premières galères administratives commencent bon là ce qui se passe c'est que ça fait une heure et demie qu'on est ici et en fait on est en train de faire nos visas parce qu'on est partis sans faire nos visas et donc on doit payer 33 dollars donc là on est avec la wifi de l'aéroport et en plus léo on va dire qu'on fait les mêmes erreurs mais en faisant sa demande de visa il s'est trompé dans son numéro de passeport donc ça a rajouté en plus une complexité je te passe tous les détails mais au bout d'une heure et demie on y arrive remettons les choses dans leur contexte qu'est ce qu'on fout au surinam dans la foutue jungle la plus dense au monde alors tout d'abord le surinam c'est un pays d'amérique du sud où l'on parle néerlandais le seul d'ailleurs je pense on parle aussi le sranantango un dialecte avec des racines ghanéennes qui mélange du néerlandais français anglais espagnol et portugais la population tire ses racines de trois groupes majeurs javanais africains et indiens les religions principales sont l'islam l'hindouisme et le christianisme alors ouais ça fait un gros bordel et c'est ça qui fait le charme du pays 25 dollars et 1h30 de taxi plus tard on débarque à paramaribo la capitale du pays plus de 250 mille habitants plus du tiers de la population le fleuve surinam qui a donné son nom au pays traverse la ville avant de se rejeter dans l'océan atlantique il faut savoir que la ville est très étalée sur des kilomètres et des kilomètres on s'est pris une maison un peu éloignée du centre-ville une belle maison pour pas très cher histoire de profiter du réconfort une dernière fois on a alors trop hâte de découvrir les alentours et notre nouveau voisinage alors on part à l'épicerie du quartier pour faire nos premières courses faut qu'on prenne des forces 40, 40 en plein d'euros la boîte 40, 40 en plein d'euros la boîte 40, 40 en plein d'euros la boîte ... ... C'est un peu trop tard, c'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. C'est passé le bruit. Mais c'est assez tard. Oh la la. Poussat, il y a des oiseaux. Je ne sais pas si tu les entend, mais c'est incroyable. Tu l'entends ou pas, mais c'est incroyable ! Oh la la. Donc là je suis toujours avec Léo qui va m'aider à filmer toutes ces vidéos Pour avoir plus d'images, pour vous montrer encore plus de trucs Et vous immerger encore plus dans toute l'aventure qu'on va vivre Et comme d'habitude il y a Alex et François qui vont nous rejoindre François qui arrive ce soir, Alex qui arrive demain Donc voilà on a 2-3 jours ici à Paramaribo Pour se rassembler et pour prendre des forces pour ce qu'on va vivre Et pour visiter aussi pour un peu capter un peu l'essence de la capitale du Suriname Ça vous intéresse de ouf quoi Il y a vraiment très peu de monde que je connais qui viennent ici finalement Je vais essayer de te résumer mon impression de ces premières heures et de cette première journée En genre vraiment 3 mots La sympathie des locaux Genre vraiment hyper souriant, hyper drôle Tout le monde veut être marrant on dirait On sent que c'est tranquille, tu vois ici c'est tranquille Il n'y a pas beaucoup de stress et honnêtement je kiffais cette énergie La deuxième chose c'est la chaleur On est arrivé sous 35 degrés, 34 degrés, bien humide Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti une chaleur comme ça Enfin je m'imagine déjà dans la jungle avec cette chaleur Avec toutes les plantes autour de nous Toute l'humidité, tout le matériel qu'on va devoir porter Toute la nourriture qu'on va devoir aussi trouver sur place Ça va être très très dur Et la troisième chose je dirais la végétation La végétation, impressionnant Tout le pays est vert Tout le pays déborde de nature Je pense qu'on va vraiment se régaler ici J'ai trop trop hâte de commencer François nous a bien rejoint cette nuit Il revient d'un voyage de un mois en backpack en Colombie On est presque tous au complet mais pas encore On décide de rejoindre le centre-ville mais impossible à pied 2h30 de marche Les transports en commun ça n'existe pas vraiment Impossible d'en trouver Et Uber bien sûr tu peux oublier Alors on décide de faire du stop comme à l'ancienne Et alors on était loin mais alors très loin d'imaginer ce qu'on allait vivre Oui 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 Moi j'appelle ça dans le vent Oui Oui C'est arrêté C'est arrêté C'est arrêté C'est arrêté C'est arrêté C'est arrêté Tu veux me vider à mon taux? De ce type de taux ? Iphone Pour Iphone ? Au corpo Ok, allons-y Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! C'est comme Scots, je pense. Voilà ! Voilà ! What do we want ? Que nous vendre des vacances ? Euh... Je pense peut-être qu'on s'en reçale dans Suriname. Ah, hum... In two days, we go in the jungle. C'est Paris. Do you want to film in Suriname ? Yeah ! Yeah ! We go to the jungle. Oh... Yeah, yeah. Show me your tour. Yeah. Hello ! Bon, je t'avoue qu'à ce moment-là, on comprend pas tout ce qui se passe. On a rencontré ce gars, trop sympa, qui nous présente à sa famille et qui nous propose ensuite d'aller manger au restaurant de son frère. Alors nous, on se laisse guider et on accepte. Bien que j'ai aménagé. Parfois aussi, on s'accapit. Parfois... Attends, il met le... Ok ? Ok. Ok. Oui, avec un l'évén de... C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah, il va bien. C'est bon. Allez ! Il va bien. Merci ! Merci ! C'est bon. C'est bon. C'est bon. On a la place. Ils cherchent, donc là ils sont en train de chercher un nom chinois pour François. Là je sais pas ce qu'on fait ici. Il est 14h. C'est très très drôle. Bon, comme tu peux le voir, on a vraiment passé un très bon repas. Et le pire, c'est que Jason a vraiment insisté pour nous inviter. Il a vraiment refusé qu'on paye. Ensuite, il nous a proposé de passer chez lui, qu'il voulait nous montrer un truc et on était pas du tout prêts pour ça. Les gars, je sais où ce qui se passe. Vraiment, de base on faisait du stop. C'est vraiment pas comment expliquer. Comment on est arrivé ici ? J'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu. Bon, on a vraiment passé une après-midi incroyable, pleine de surprises. Jason nous a vraiment régalé comme jamais. Mais Alex arrivait de l'aéroport, il n'avait pas les clés de la maison. Oh, il y a eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu. Ça fait pas mal de temps qu'on s'est pas retrouvé à trois avec les copains. On a plein de choses à se raconter. Les derniers mois ont été chargés pour tout le monde. Alex revient d'un grand voyage en Amérique centrale lui aussi. Alors autour de quelques bières et un coucher de soleil, on se perd dans nos histoires, pressés d'en écrire une nouvelle. Là, il est actuellement 20h et l'expédition commence dans 5h à 1h du matin. Il faut que je me mette à préparer mes affaires. Là, j'ai pas le choix, il faut que je m'y mette. En gros, ce qui va se passer, c'est que là, moi, j'ai deux sacs. J'ai mon gros backpack et j'ai mon sac d'appareil photo. Et je sais pas encore quel sac je vais pouvoir prendre dans la jungle. C'est très simple. Pour l'instant, ce que j'ai prévu, c'est trois Bob Taruga. Je suis obligé de les prendre. Quatre paires de chaussettes, trois boxeurs caleçons, un pantalon synthétique, trois t-shirts, dont deux t-shirts normaux pour dormir. Et un t-shirt synthétique fait pour le milieu tropical. Ça sert à rien de vraiment trop chargé en vêtements. De toute façon, on va être sale. On va toujours transpirer. Il va faire très chaud. Ça sert à rien de prendre trop de vêtements. Ça, c'est ma tenue pour ce soir. Et ça, c'est pour le reste de l'aventure. Ça fait vraiment peu de vêtements. En fait, je t'avoue que je crois que j'arrive pas à réaliser ce qu'on va faire. Donc, je sais pas si je dois avoir peur. Genre, je sais pas. On est venus ici pour faire ça. Donc, on n'a pas le choix. On peut plus reculer. On va vivre quelque chose de fou avec les gars. On est trop, trop, trop pressés. Je crois qu'on n'arrive pas encore à comprendre et à réaliser ce que ça va être. Pas avoir de nourriture. Je pense que ça va, limite, être le plus dur de devoir survivre. Et progresser dans tout ce milieu qui est déjà très, 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 très hostile, sans avoir de nourriture en plus. Mais voilà, le but, ça va être vraiment de prélever notre nourriture sur place. Pêcher, de chasser, de vivre, quoi. Vraiment de vivre. Et je crois qu'on se rend pas encore compte de ce que ça va être, de ce qu'on va apprendre. Bon, ça commence à être un peu mieux. Littéralement, tous les vêtements que je vais prendre pour cette expédition rentrent dans cette petite pochette étanche. Bah écoute, j'aurai beaucoup de fois les mêmes vêtements dans cette vidéo, je pense. Mais le mieux aussi. Ouais, enfonce-le. On dirait qu'on va tourner à un porno-guel. Bon appétit. Je suis mort, moi je sais pas comment je vais... Il y a pas de légumes, non ? Il y a beaucoup de fruits, je pense. Ouais, ouais, je pense aussi. Pas sûr qu'on va tomber sur des fruits de la passion. Ah non, non, on tombera pas. Tu veux un snack, tu vas devoir aller dans la jungle, te glouder à piranhas et c'est... Et voilà. Elle m'a dit que c'est le meilleur poisson qu'elle avait mangé de sa vie. Piranhas ? Ouais, parce que c'est comme du poulet... C'est le seul poisson qui ne bouffe pas de plastique en fait. Il ne bouffe pas toutes les merdes qu'il y a dans la mer comme nous, ce qu'on bouffe, on a l'habitude de bouffer. Bon allez, croque avec du bon fromage, bien gras et légal, il reste un bloc de beurre comme ça, je l'utilise tout maintenant. Je n'arrive pas à serrer des trucs comme ça, je te jure, il y a deux trucs que je ne vais pas faire, c'est faire ces petites attaques, je n'arrive jamais et je ne vais pas m'asseoir sur le sol, je n'arrive pas, c'est impossible. Tu as sois sur le sol ? Je n'arrive pas à m'asseoir sur le sol. Regarde, là, j'ai fait quoi ? J'ai pété le truc, là, c'est quoi ? On est bien parti, hein. Et c'est parti pour la jungle. Mais non, il est mis à l'envers. Mais non, non, non. Si, c'est à l'envers. Mais gros, comment ça, c'est à l'envers ? Mais c'est à l'envers. Mais gros, je vais aller chez l'apiculteur, alors on va chercher le miel, et puis... Putain, je lui fais un trou dans sa moustiquaire, maintenant c'est fini, il ne sert plus à rien. Deux heures et demie du matin, début de l'expédition. Hello. On a réussi à dormir quelques heures, peut-être deux ou trois heures. On traverse par Amaribo de nuit, la ville est déserte. On nous emmène alors chez Steve, en dehors de la ville, pour y laisser nos affaires. How are you doing ? Mais au fait, je ne t'ai pas encore présenté Steve. Mon nom est Steve-O. Everybody calls me Steve-O. Lui, c'est Steve-O. C'est avec lui que pendant des mois, on s'est démené pour organiser ce qui nous amène ici. Steve-O, il peut construire une maison avec un caillou et un brin d'herbe. Il peut survivre sept ans, tout nu dans la forêt, sans rien, à part son smile et ses épices magiques. Il connaît tout le pays et ses habitants. C'est avec lui et personne d'autre qu'on voulait vivre et créer cette aventure. Steve, on est surprenant. Steve, on pense à ton anniversaire. Il a fait un peu de froid. Il a fait un peu de froid. Il faut que ça soit tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. C'est un moustique. C'est un moustique. C'est un moustique. C'est un moustique. Ça commence déjà. On a un dinner. Oui, oui. C'est une nuit. On est bon pour la nuit. On grimpe dans les 4x4. Les moteurs démarrent. Nous partons officiellement en expédition. Notre objectif est de remonter le cours de la rivière Copenhague. Une des rivières les plus inaccessibles au cœur du pays. C'est le cœur de Sérénat, le centre de tout. C'est un endroit spécial. Une fois avoir remonté au plus loin possible, nous serons les premiers à redescendre cette rivière durant plus de 100 kilomètres en autonomie à travers les rapides. Notre mission, réussir l'ascension du Wolfsberg, la montagne de la jungle. Pour y arriver, nous devrons apprendre à survivre et à progresser dans cet environnement hostile. Nous partons sans eau et sans nourriture. À partir de maintenant, c'est nous face à la nature. Le soleil se lève sur la canopée. Nous avons passé la nuit entière à rouler sur les pistes. On croise de temps en temps ces énormes camions extractant le bois le plus précieux au monde vers la ville. 8 heures de piste pour rejoindre Bitagrand. Notre point de départ et porte d'entrée de ce nouveau monde. Bitagrand est un village Quinti et les Quinti appartiennent au peuple marron. Les marrons sont les descendants d'Africains des Amériques qui ont échappé à l'esclavage et formé leur propre colonie dans la forêt. Ils se sont souvent mélangés au peuple autochtone dans les siècles qui ont suivi. On a commencé à charger notre première pirogue de tout l'équipement et le matériel qu'on transportait et j'ai encore oublié de te présenter quelqu'un. Lui c'est Matt, un écossais de 23 ans, expert en zoologie et surtout un grand amoureux des serpents. Pour moi, il est. Il y a des autres personnes qui font des serpents. Mais même les anacondas ? Mais ils ne utilisent pas le meat, ils utilisent le fat. Le fat et la peau, ils pensent qu'il a des propres médicaments. C'est comme un Viagra naturel. Tu as besoin de plusieurs personnes si c'est un grand. Et quand tu as l'air derrière la tête... Et si ça se fait et que tu as l'air, tu es en trouble. Donc tu dois avoir une personne derrière la tête, quelqu'un au milieu du corps, et la personne avec la tête a le risque d'avoir des risques. La tête ? Si c'est une grande anaconda, la tête est comme ça. Et il y a des centaines d'eux. Et quand ils t'entraiment, et ils t'entraiment, tu vas avoir plusieurs encore dans ton arme, et ça cause des infections. Donc tu ne veux pas être bitten par anaconda. Comme un Komodo dragon. Très rassurant tout ça. J'ai bouffé comme un grand cochon. KFC, des chips, des bonbons, alors que je déteste ça. Il y a déjà des poissons et des brochets et des piranhas et tout ça. Oh elle est bonne ! Nous vogons sur les flots à toute vitesse avec notre moteur 25 chevaux sur notre grande pirogue en bois. Après quelques petits kilomètres, plus aucune trace humaine n'est détectable. On quitte toute civilisation. Tous ressemblent. On a l'impression d'être sur un énorme tapis roulant. Le paysage reste intact. De l'eau et de la forêt sans arrêt. La nature prend toute sa place, toute sa grandeur. On s'éloigne de tout en se rapprochant de l'essentiel. Pas de retour en aère possible. La jungle est une réalité. C'est une réalité. C'est pour ça que j'aime la jungle. C'est le endroit le plus réuni du monde. Et ça veut dire que c'est le endroit le plus réuni du monde. Si t'as envie d'explorer, si t'as envie d'aventure, c'est ici qu'il faut être. Ce que j'attends de cette expédition, c'est de découvrir la jungle avant tout. C'est le fantasme de la jungle. Tu vas dans la jungle, tu restes 2-3 semaines, tu commences à communiquer avec les singes. Enfin tu vois, t'intègres la jungle trop facilement, tu vis mais non c'est pas ça. La rivière est assez large. On passe d'une rive à l'autre pour tenter d'apercevoir quelques animaux. Nous sommes au milieu de la jungle, ici il n'y a pas de frontière. Les animaux peuvent se mouvoir des prémices de la forêt amazonienne au Pérou jusqu'à l'océan en Guyane française. On peut tout voir comme ne rien voir, mais on doit être prêt à tout. Steve sent, entend et voit tout au moindre mouvement. Il connaît sa forêt. On aperçoit alors notre premier caillement et tout aussitôt, Steve et Matt se jettent dans l'eau pour essayer de l'attraper. On oublie que la survie commence et que toute source de nourriture est la bienvenue. Il s'est tombé sous moi ! Il s'est tombé sous moi ! J'ai presque eu la tête ! Mais toutes les tentatives se soldent par des échecs. Alors si tu as déjà peur des caillements, tu vas voir qu'on va en rencontrer énormément. Plus on avance, plus on est en danger. Plus on est essolé sans personne pour nous aider. On a bien une balie GPS, mais il faut déjà 3 jours de bateau pour venir. Et la forêt est tellement dense qu'il est impossible de faire atterrir un hélicoptère. On n'a vraiment pas intérêt à se blesser. A ce moment là, plein de questions se bousculent dans ma tête. Étant donné que c'est la saison sèche, l'inconvénient aussi, c'est que du coup, le niveau de la rivière est assez bas. Et qu'il y a beaucoup beaucoup de rochers, de rocs. En fait là, c'est en train de devenir un véritable labyrinthe. Genre vraiment, le pilote doit absolument slalomer entre tous les rochers. Et il y a des fois où on reste bloqué. C'est complètement lisé, ça me rappelle Albert. On accosse sur une petite plage de sable fin pour procéder au transfert. On ne pourra pas continuer avec cette pirogue trop grande pour les rapides. Les gars, au bout de 4 heures de pirogue, on s'arrête ici dans juste ce paradis mais incroyable. Le paysage a un peu changé, la rivière s'est rétrécie. Là, il y a plus de rapides, il y a des rochers. Et juste devant nous, il y a des rapides qu'on ne peut pas prendre avec la pirogue. Donc là, on doit décharger toutes nos affaires. Et on va devoir se déplacer tout ça au-dessus du rapide. Et il y a une deuxième pirogue qui va encore nous chercher. On est debout depuis 2h30 du matin. Là, il doit être 14h-15h. Et c'est pas fini, on continue de s'enfoncer. Comment t'es bien ? Il m'en manque une en plus. Il t'en manque une ? Tu veux qu'on passe un truc ? On va assiser ici. On te met celle-ci, c'est bon ? Franchement, je pense que celle-ci pourrait passer. Ou alors je prends la plus dégueule. Ça te tue. C'est à eux ? C'est électrique ? C'est électrique. Ça, c'était au rocher juste à côté de nous. On part alors en repérage à travers la jungle pour trouver un passage vers le petit ruisseau de secours. Chaque kayak pèse 40 kg. Première fourmure rouge. Nos nouveaux convoyeurs nous attendent. Ce sont les seuls capables de réaliser une telle prouesse. Ils ont déjà été loin dans la rivière et connaissent parfaitement les rapides. L'équipe est composée du meilleur chasseur, du meilleur pêcheur et du meilleur navigateur de pirogue de toute la région. Steve les connaît bien. C'est un endroit difficile à venir. C'est la logistique. Vous avez besoin de savoir les bonnes personnes pour vous apporter. Sinon, les gens peuvent dire « Oui, je vous apprends. » Et vous allez en dehors. Et vous n'allez jamais atteindre à ce que vous voulez. C'est la première fois pour vous aller à ce point. Oui. Vous trouvez les contacts qui veulent bien remonter pendant trois jours. Des rivières, en bateau, se mettre en danger. Il faut le faire. C'est un des pays les plus difficiles d'accès pour rentrer dans la jungle. Il n'y a zéro route. Il n'y a que des rivières. C'est des jours et des jours et des jours de bateaux, de pirogues pour aller à un endroit bien précis. En partant, un des locaux nous dit « Quoi qu'il arrive, ne paniquez pas. » Attention ! A partir de ce moment-là, les choses sérieuses commencent. On s'engage sur la partie la plus difficile. Le courant est extrêmement fort. L'homme à l'avant est là pour trouver un passage à travers les rapides. Son rôle est de lire dans la rivière et de trouver les brèches dans lesquelles nous pouvons passer le route. Mais parfois, ça ne suffit pas. On doit tous quitter l'embarcation, sauter dans le courant pour enlever du poids et aider à pousser. On se fait alors emporter par le courant. On s'attrape à la pirogue, des racines et des rochers. Une énorme cascade se trouve à quelques centaines de mètres. On ne doit surtout pas se faire emporter ni paniquer. L'expédition ne fait que commencer. Alors on se rappelle qu'on est venus là pour ça. Vous allez faire en ap jungle, allez ! Je vais faire en ap jungle ! Tu me dis pourquoi je fais pas ça dans les arbres d'elle ? C'est la même chose. Il y a des fouriers, il y a des rivières. Maman ! Maman ! On se tord les chevilles et on tape nos pieds contre les rochers sous l'eau. On se refait emporter dans le courant et on s'épuise. Mais on ne lâche rien. Après deux heures d'acharnement, on retrouvera une zone plus calme. On est épuisés. Nous n'avons quasiment rien mangé à part les baigner à la banane de ce matin. La nuit va bientôt tomber. Il faut qu'on fasse notre camp et qu'on trouve de la nourriture. On trouve une embouchure de petits ruisseaux assez boueux qui fera office de camp pour la nuit. On ne peut pas vraiment accoster partout. La forêt est très dense et les berches sont surélevées en moyenne de 3 à 4 mètres de haut, à cause de la saison sèche. On arrive à la maison. Le sauvetage. Tu peux être careful avec les stingrays. Il y a des stingrays. C'est passé. Les raies sont une de nos plus grandes peurs ici. Elles se posent dans le fond de l'eau. Leur queue est recouverte de dard jusqu'à 6 centimètres avec un des venins les plus dangereux de l'Amazonie. Le plus grand risque est de leur marcher dessus. Et la majorité des accidents ont lieu durant la saison sèche. Bienvenue au camp numéro 1 de cette expédition complètement folle. Il s'est passé déjà tellement de choses aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais faire. On monte notre tout premier campement. On apprend à faire de bons nœuds d'huite pour nos hamacs. Les gars préparent le feu. On installe aussi une bâche pour nous tenir un minimum au sec s'il pleut la nuit. La première règle en survie en jungle, c'est garder coûte que coûte ce qui te permet de dormir au sec. Oui, c'est le meilleur homme. Et là, ils vont nous apprendre à pêcher. Ce sont des pêcheurs, il faut qu'ils nous apprennent à pêcher en Amazonie. 4 ou 5, Joe ? 10. 10 ? 12 ? Ça se vient de repos, fais gaffe aussi. C'est parce qu'on va choper du gros, gros poissier. Oh, je suis en train de faire. Quelle est-ce que tu vas faire ? Fiches ? Quel type de fiches ? Quel type de fiches ? Juste un fichier. On a besoin de mettre un poids. Quel type de poids ? Oui, parce qu'on a un poids. Piraille. Piraille. Oui, et un fichier. Tu sais ce que c'est ? Un grand ? Oui. Ah, un fichier. Il faut qu'on a un poids. Il faut qu'on a un poids. Ils ont des dents de rasoirs, mon gars. T'as une petite ligne pour les truites ? On doit apprendre, parce que moi, tu me mets dans la nature maintenant. On meurt. On meurt dans la nature. Je ne sais même pas, ça ressemble à quoi un poisson. On doit apprendre à pêcher, on doit apprendre à faire des nœuds, on doit apprendre à pêcher les poissons d'ici, parce que les poissons d'ici, ce n'est pas les mêmes poissons que chez nous. Donc là, les gars, ça, c'est le lapin. C'est une anguille électrique et on va servir de ça pour notre lapin, pour nos premières pêches. Il y a nos petits Joe, 12 ans, qui nous coupe notre lapin. Ah ouais, c'est des gros... Ah, pas que tu mets ? Les mecs, c'est des piranhas. Attention, attention. Le frérot, il connaît. Il est chaud. Son père, il lui a tout à fait. Il connaît, mais il ressemble. Lui, c'est Jonathan. Il a 12 ans, mais c'est lui qui va nous montrer comment pêcher nos premiers piranhas avec un bâton et une ligne. Ce petit est incroyable. Je vais me prendre un coup d'un coup. Les gars, c'est complètement dans ce qui se passe. Il est 19h45. On est sur le petit bateau, sur la pirogue. On essaie de pêcher du piranhas. Il faut se dire, c'est que la journée, quand on se baigne, les eaux sont infestées de piranhas. Il y a toutes ces bestioles. Quand on fout les pieds pour traîner la pirogue, pour aller se baigner, montre-moi, montre-moi. Là, il morde tout le coup. Et là, lâche pas. Pas préalable. Allez Jonathan. Oui, tu vas, tu vas. Il a 12 ans, quoi. Tu l'as, tu l'as, tu l'as. Ma biche. Yeah, premier piranhas. Allez, ramène-le, ramène-le. Oh, il est gros. Je crois que tu as le plus gros. Tu as le plus gros. Oh là là. Ouais. Ça tire, ça tire, ça tire. On va, on va, on va. Vas-y. Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Tu l'as, tu l'as. Tu l'as, tu l'as. Yeah. Yeah, man. Ouais. Yeah. 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 Yes. Let's go. Il est bientôt 21h. Matt nous a montré comment tout dépecer, les piranhas, comment les préparer. Là, ils sont en train de cuire. Je vais te dire un truc. J'ai rarement senti un truc aussi bon de ma vie, là. Là, j'ai trop, trop faim. Ça te donne trop, trop envie. Regarde le petit piranhas. On se rassemble tous autour de notre pêche du jour. Ça fait tellement du bien de manger après cette première journée interminable, riche en émotions. On se partage quatre piranhas à plusieurs. Petit repas en famille. C'est très bon. De toute façon, j'aurais pu manger n'importe quoi. Petit piranhas. Bon, les gars, petit bilan après cette première nuit en hamac en plein milieu de la jungle du Suriname. Incroyable. On a super bien dormi tous. Là, on s'est reposé de fou. De toute façon, on était tellement fatigué. Hier, la journée, elle était interminable. Ici, en tout cas, on est avec tous les pêcheurs. Et ça se passe vraiment trop bien. Ils sont trop sympas. Ils nous accompagnent jusqu'à notre point. Où là, l'expédition de, on va dire, un peu plus survivre va vraiment commencer. Donc là, on est en train d'apprendre. Tu l'as vu hier, on est en train d'apprendre à pêcher du piranhas. Préparer le poisson une fois qu'il a été pêché. Comment bien pêcher, comment bien faire à manger. Il y a plein de trucs à apprendre. C'est des apprentissages sur des années. Il y a Jonathan qui a 12 ans. Son père lui a tout appris. Et à 12 ans, il nous apprend tout. Et c'est tout un apprentissage de la vie qu'on n'a pas du tout. Et c'est pour ça qu'on est venu ici. C'est trop intéressant. Dans cet espace réputé le plus hostile du monde, comment on fait pour y survivre ? Et au final, tu vois que quand tu connais bien cet endroit, en fait, tu as tout pour y vivre. Nouvelle journée en Amazonie. Est-ce qu'elle sera aussi riche que la veille ? Je n'en doute pas. Les premières heures sont calmes, la rivière est bien large, alors on contemple le paysage qui défile sous nos yeux. Ce n'est pas tous les jours qu'on vivra ça. Le Suriname est le pays le plus vert au monde, avec 98% de son territoire couvert par la forêt amazonienne. Elle est la plus dense et impénétrable de tout son bassin. Mais c'est aussi le seul pays du bassin amazonien qui n'est pas directement relié à l'Amazone, le plus grand fleuve du monde. Toutes les rivières du Suriname prennent source dans les montagnes du sud et forment un réseau hydrographique indépendant. D'ailleurs, je ne t'ai toujours pas expliqué comment on faisait pour boire de l'eau ici. Bon, du coup, les gars, à partir de maintenant, on boit l'eau de la rivière directement. Elle demande juste à remplir l'eau comme ça. Et en vrai, elle est super claire, tu vois. On n'a même pas besoin de la bouillir. En fait, on va boire petit à petit le temps qu'on s'habitue et normalement, on ne sera pas malade. Elle est super clean, hein ? Santé. Honnêtement, super bonne, juste un peu chaude, mais sinon c'est nickel. Et de l'eau, avec toute cette chaleur, on en boit 4 à 5 litres par jour. On n'aurait pas le temps de la bouillir pour tous. La solution parfaite serait des filtres, mais on est parti sans. Bon, petite pause, réparation de moteur. L'eau de bateau a un problème de moteur. Je trouve qu'ils sont en train de bricoler un peu le... Il y avait quand même des endroits plus terribles pour réparer un moteur. Je crois que c'est un des endroits les plus jolis qu'on ait vus depuis le début. Ils sont en train de changer des bougies. Oh là là, c'est incroyable. On profite de ce petit paradis pour se reposer. C'est assez rare de trouver ce genre de banc de sable en plein milieu de la jungle. Surtout qu'on pensait avoir vécu le pire hier. On était loin d'imaginer ce qui allait nous arriver aujourd'hui. On continue de renonter tout le courant. En fait, dès qu'il y a des rapides sur la rivière principale, il y a toujours une petite voie, une petite voie d'eau. Et on essaie de l'emprunter où c'est des plus petits rapides. Et des fois, on s'enfonce. Des fois, il faut vraiment remonter. Et je ne sais pas comment ils font, mais ils y arrivent. Et c'est impressionnant de savoir à quel point ils connaissent toute la rivière. Et ce n'est pas juste connaître la rivière sur quelques kilomètres. C'est connaître la rivière sur plusieurs jours de bateau. Et c'est connaître chaque point un peu compliqué. C'est vraiment comme un labyrinthe. Il n'y a qu'eux qui savent ça. Donc c'est vraiment incroyable qu'on soit avec eux. Et c'est grâce à eux qu'on arrive à faire ce qu'on veut faire. Et c'est génial. De coopérer comme ça sur une expédition, c'est incroyable. C'est le gars qui fait ça possible pour vous de voir ce qui se passe ici dans la jungle. Vous pensez que je suis le gars qui fait tout le travail ? Non, c'est le gars qui est chiant et le gars doit faire du travail. Regarde, c'est ça. Au loin, on entend de l'eau qui s'écoule de plus en plus fort. On se rapproche des plus gros eaux rapides de la rivière. Matt sort pour la première fois son GPS et son outil de cartographie pour référencer cet embranchement. Tout ici est tout de suite de connaissance locale. N'importe qui est en ligne. C'est vraiment les premiers à marquer ces points. C'est assez cool. C'est tout notre propre information. Donc en ce moment, je me marquerai tous les places où il y a des tournes que nous devons faire. Donc ici, si nous passions la même chose, nous allons finir un peu parce qu'il va être trop chaleux pour les kayaks. Et puis, nous devons prendre tout le monde. En gros, il faut vraiment que tu comprennes qu'à partir de ce moment-là, nous sommes vraiment dans l'inconnu. Ni Steve, ni Matt ne se sont déjà aventurés aussi loin. Alors on plonge dans les rapides, encore et encore, avec le risque de tout perdre. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Oh là là, les gars, c'est vraiment dur. C'est très très dur. Là, il va être bientôt 17h. Ça doit faire peut-être déjà 6h. On alterne tout le temps entre rapide, on doit traîner le bateau sur des fois des centaines de mètres. On doit être contre le courant et le soleil qui vraiment te détruit la peau ou alors pluie. On n'est vraiment pas gâtés. On a la petite plage ici. On a la canne à pêche. On a François qui s'est blessé un peu, mais on va désinfecter ça. Il avait déjà une plaie avant et là, ça s'est réouvert. La mer de capybara. La mer de capybara. Ça se mange ? Non. Le plus gros rongeur du monde. Ça ressemble à un gros castor, mais sans la queue. Avec des râmes plus longues pattes, mais vraiment comme un cochon. Putain. Bon, on va aller faire le camp là-bas, dans la jungle. On a bien retenu les leçons de la veille et on parvient à faire notre camp tout seul, comme des grands. Chacun tire son hamac, fait pendre son sac pour éviter d'avoir une surprise au réveil, comme un scorpion ou toutes les autres bêtes qui existent ici. François dort ici. Je vais dormir là. Là, on a une tarpe au cas où il pleut. C'est le troisième, il est collé à nous. Non, 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 il n'y a pas la place, non. Non, Alex, non. Tu ne veux pas venir avec moi dans mon hamac ? Pourquoi ? Non, si, si, t'inquiète. T'es sûr ? Oui, oui, je suis sûr. Ok, ça va, hein ? J'ai cru que tu ne m'aimais pas et tout. Deuxième étape après le camp, chercher à manger. Alors c'est pêche avec Jonathan, notre professeur et notre anguille électrique comme appât. Cette fois-ci, tout le monde veut pêcher son piranha. L'odeur de la chair d'anguille va vite les attirer. On est tous ensemble, dans l'eau jusqu'aux cuisses, pieds nus, aucune peur, aucune crainte. Je crois qu'on commence à bien s'adapter. Alex, Alex ! Ah, putain ! Oh ! Les perroquets ! Je n'ai pas encore réussi à choper un piranha. Hier, j'ai réussi dès mon premier essai, mais j'ai peur que ce soit un coup de chance. Là, j'essaye, je n'y arrivais pas. En fait, c'est tout un équilibre, tu vois, tu dois jeter ton truc et souvent, ça mord très très rapidement, tu attends à peine et en fait, dès que tu sens une petite tension, boum, tu pull comme ça, tu tires pour rentrer l'hameçon et après, tu ramènes, tu ramènes, tu ramènes au plus vite. Ça, c'est tous les piranhas qu'on a réussi à avoir. Hey, je pense qu'on a gagné. Ah, il y a aussi 5 kilos. Oh ! Big one ! Very big one. 5 kilos. Non ? Non, on va être comme... 1,5 kilos, peut-être. Ah, ouais, t'as vu ? Si, 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 on dirait des dents un peu... Alors, ça peut paraître beaucoup, mais je te rappelle qu'il y a beaucoup de bouches à nourrir et c'est pour l'instant notre seul repas de la journée. Les pêcheurs ont ramené un peu de nourriture pour eux, mais ce n'est pas pour nous et on n'y touche pas. Les gars, je crois qu'honnêtement pour ce soir, on a le camp, mais le camp de Rienfroir. Vraiment, la plage de sable blanc juste là, le fleuve qui passe ici. On a pu se doucher et tout. On a pu prendre un bon bain. Ici, on a notre petit camp, notre petit bivouac avec notre tarp qui va nous protéger s'il y a des trucs qui tombent et s'il pleut. On a 3, 4, 5 piranhas à manger. Waouh ! On va se régaler, genre vraiment le bonheur, le bonheur. Et ce qui est ouf, en fait, c'est comme je te l'ai dit et comme Matt te l'a dit sur le bateau, c'est qu'en fait, on progresse à vue. Il n'y a personne qui vient ici. Il n'y a pas de touristes ici. Il n'y a pas de cartes, il n'y a rien. C'est nous qui ouvrons la voie. On est comme des explorateurs, des aventuriers qui ouvrons une voie. Et en fait, clairement, c'est ça qui rend l'expédition aussi ouf. C'est qu'en fait, tout ce qu'on voit, on se dit qu'il y a très peu d'humains, voire certaines choses qui n'ont pas du tout d'humains qui ont déjà vu ça. Quand tu vois un perroquet passé, peut-être qu'on est les premiers humains à les avoir vus. Tu marches à droite, tu vas en Guyane française, tu marches à gauche, tu vas en Guyana, tu marches tout droit, tu vas au Brésil, mais sans frontières. Tout ça, c'est mélangé et c'est juste, c'est un rêve. C'est un rêve qui se réalise et ça se passe trop bien pour l'instant et c'est dur, mais on se dépasse, on apprend et on est là pour ça et voilà, c'est trop cool. On va manger quoi ? On va manger du piranhas et du pakoupakou. C'est du pakoupakou. C'est quoi le pakoupakou ? Pakou, c'est un piranhas mais qui ne mange pas de viande et qui a des dents comme toi. Enfin, pas comme toi parce que voilà. Pas comme moi parce qu'il m'en manque plusieurs. Du moins comme ça. Comme ça. C'est trop chaud pour le manger. C'est trop chaud pour le manger. C'est du cas du dents de l'œuf. C'est trop chaud pour le manger. Oh, 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 oh. Attends, 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 attends. Attends, 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 attends. Ça, c'est bien. Non, on dort vraiment tous à côté. Tu veux te donner de dessus ou plus vrai ? Alex, il est juste à gauche. Je sens là, je peux toucher Alex. Oui, là, tu touches. Non, là, Alex. Attends, mais il dort au-dessus. Ah non, il est au-dessus. Gros chute. Mais il va te tomber dessus. Je comprends pas, on a toute la jungle. Et pourquoi on dort tous les trois sur le même arbre ? Parce qu'on est des bons copains. Parce qu'on a mis une tarpe. Mais tu sais que si ça tombe, c'est dans ma gueule. Vas-y, attends, Thomas, je vais me coller à toi. Non, non, non. Non, non. Mais non, pourquoi tu viens sur moi ? Non, non, je me... Si je fais une dinguerie, là, si tu te pisses dessus... Bonsoir, allonge-toi pour voir. T'as le cul d'Alex. Non, mais Alex, là, c'est même pas agréable, frère. Genre, j'ai pas d'espace, frère. Là, c'est donc ça. Non, mais je te jure, j'ai tes pieds, là, sur mon corps. Non, c'est son cul. C'est mon cul, ça. Bon, là, faut que tu te mettes dans le sens. Tu veux voir ? Voilà, je suis bien. On va commencer la lecture. Comment chier dans les bois. Chapitre 1. Anatomie d'une merde. Et là, il commence à pleuvoir. Je sais pas si tu entends, mais il y a la pluie qui... Donc, heureusement qu'on a mis la tarpe. Et vu qu'on a qu'une tarpe, on est obligé de dormir un peu tous à côté. Ça pleut littéralement à 5 cm du hamac. Réveil un peu difficile ce matin. Je pense qu'on a tous passé une nuit un peu compliquée. On a eu beaucoup de tempêtes, il a beaucoup plu. Tout le monde a un peu bougé parce qu'on n'a pas assez de tarpe. Donc, de tarpe de bâche pour tout le monde. Il y en a plein qui sont retrouvés sous la pluie. Donc, on a dû vraiment mettre les hamacs tous collés, etc. Donc, c'était vraiment pas facile. Mais bon, il faudra enchaîner sur une nouvelle journée. Je me fais suivre par des insectes. Je sais pas ce que c'est. Ce matin, j'ai lu le chapitre comment chier sans tes coups. Ça dit quoi ? Pas loin de l'eau. Une mauvaise nuit et c'est directement le moral qui est attaqué. Toutes nos affaires sont trempées et c'est pas avec toute cette humidité que ça va sécher. En plus de la fatigue, on a la faim qui commence à être profonde et on s'en par moments assez faible. Les wolfish, c'est pas les anguilles. Les wolfish, c'est pas ce que tu penses. C'est les anguilles. C'est juste des... Ok, ok. C'est des poissons lits comme ça, là on va juste... Oh là là... Et c'est des petits, hein, ça ? Des... Oh là là, regarde-moi, c'est bon. Et celui-là, il est pas bien. Les gens, ils ont plus peur de ça que des piranhas. Ah ouais ? Ça, ça défonce. Et ça, ils vont s'en servir comme appât ? C'est le meilleur poisson d'ici. Ah, c'est pour le manger ? Ouais. Ils vont le ramener, celui-là ? Dans la glace. Ils font déjà des potes de filet. C'est pour la famille, ça. Ils vendent pas. On prépare les pirogues pour nos dernières heures de navigation, nos dernières heures avec les pêcheurs avant d'être livrés à nous-mêmes. Aujourd'hui, elles nous amèneront aussi loin qu'elles le peuvent. Après, c'est une zone de rapide et une zone sèche jusqu'à la source. Après 4 heures de pirogues ce matin et 2 jours et demi en tout, on trouve une plage. C'est ici que la vraie survie commence. Premier camp de l'expédition. Demain, ça commence, les gars. On est en train de prendre toutes nos affaires, tous nos kayaks. La vraie expédition qui commence, la vraie survie. On dit au revoir à tous les pêcheurs sans qui rien n'aurait été possible, à bien sûr le petit Jonathan à qui on doit 80% de nos petites connaissances. Durant ces 3 premiers jours, ils nous auront déjà beaucoup appris. On aura traversé des rapides sur plusieurs heures, passé une nuit sous la pluie trempée, pêché nos premiers piranhas. On se sera réunis autour du feu tous les soirs et surtout, ils nous auront emmenés là où personne ne le pouvait. Le bruit des moteurs s'assourdissent à mesure que les pyrogues s'éloignent, nous laissant petit à petit dans un silence total. C'est la dernière fois que l'on entendra des moteurs, des humains. C'est maintenant à nous de rejoindre la civilisation. Allez les gars, c'est le début. C'est le bon. Merci les gars. C'est le bon du début d'aventure, ça. C'est le bon mec. Ça y est, l'expédition commence pour le vrai. Now she gets real. Woo! Oh, le gars. On le tue. Je suis le prime, mec. On le tue, il faut le tuer. Elle t'est prassée. Prends, toi. Je sais pas. Oh putain, il fait des clés de bras, le fourreau. Il va où, il va où ? L'euphorie des premiers instants laisse place à la réalité de la situation. Le temps s'écoule, la chaleur arrive et il faut que nous montions un véritable camp. Alors on sépare les tâches. Steve monte un premier abri pendant que je gonfle tous les kayaks avec Matt. Alex et François, quant à eux, préparent le dortoir dans la forêt. Tout le monde travaille pour la mise en place du camp. Il y a Steve ici qui a monté une petite cabane. Nous, avec Matt, on est en train de gonfler les kayaks. dans la 6. Léo qui fait un peu de bois et les deux autres gars, François et Alex, sont en train de cliner un peu le camp et de récupérer du bois. Il fait chaud, il fait très chaud. Ça va, on n'a pas encore un manque de nourriture mais on est quand même un petit peu faible. Je sais pas si vous entendez le bruit. Il y a toute une famille de perroquets juste là en face de l'autre rive. C'est chaud, hein ? Bon, ici, je vous présente notre garage à bateau. Pour l'instant, on a trois bateaux de fées. Là, les gars, ils nous ont fait un petit escalier. Bon, il faut passer quand même par les marécages parce qu'il n'y a pas de bête. Ça, c'est le seuil d'entrée. Il faut faire attention parce qu'il y a des petits bâtons. Il faudra quand même mettre des chaussures ou quoi. Ici, là, c'est le home. Petit porte-manteau, je dois l'installer encore. Ouais, on va l'installer. Et en fait, ici, tu as les livres, ils vont se disposer comme ça. Un, 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 un. Non, là, c'est tout petit. Un mec qui se met là. Si, là. Là, ouais. Un, là. Un, là, non. Si, un, là, ça passe. C'est un peu chaud, quand même. C'est pour le plus petit. C'est qui le plus petit ? C'est moi. On commence par tout déblayer pour éviter d'avoir une mauvaise surprise. On monte les tarpes et les hamacs. On utilise des lianes pour faire de la corde et des grosses branches pour créer des structures plus solides. On apprend chaque jour à monter de meilleures cabanes comme quand on était petit. C'est finalement qu'un énorme terrain de jeu pour nous. Ça y est, on se sent comme Robinson Crusoe sur son île. On a envie de tout faire, tout construire, tout tester. Un exemple de chose typique à ne pas faire, c'est s'acharner sur un énorme tronc à la machette pendant près d'une heure. Il fait 40 degrés, on n'a rien à manger et on risque en plus de casser une de nos deux machettes. Mais on veut absolument un banc. Alors on tape comme des cons en se relayant. On a carrément des cloques qui se forment aux mains. Puis au bout d'un moment, à force de s'acharner. Alors le sens des priorités, on ne connaît pas vraiment. Spoiler, on ne s'en servira qu'une seule fois. Deuxième activité favorite, après couper du bois à la machette, se fabriquer des lances de pêche et chacun va fabriquer la sienne. Et en fait, on est en train de couper des petits morceaux de bois, faire des petites pointes qu'on va venir en fait mettre au bout. Comme ça, la surface de frappe elle sera plus grande et on va venir pêcher le soir des poissons à la lumière en fait. Bon, malgré tous nos efforts, notre patience et le spot qui s'y prête parfaitement car on a de l'eau stagnante jusqu'aux chevilles entre les rochers. En pleine journée, c'est assez difficile de pêcher du poisson comme ça, voire impossible. Il ne reste pas trop en surface à cause de la chaleur et nous repère facilement. Le cloc. Ah mais il s'enfuit par là. Il est là, regarde. Je ne le vois plus. La canne à pêche reste beaucoup plus efficace. S'il pète la canne, on est mort. Il y a des piranhas. Il y a des centaines de piranhas. Je ne vais pas s'y aller. Oh non ! Je ne vais pas s'y aller. Oh non ! Let's go, eat ! Ready, ready ! Wouah ! Il est énorme ! Regarde à côté de l'autre. Regarde à côté. Une fois que la chaleur avait diminué, on en a profité pour tester nos kayaks pour la première fois. On allait passer des heures dessus. Il ne valait mieux pas qu'ils soient crevés ou autre problème. Premier test des kayaks. Au coucher de soleil sur notre première petite île, notre premier petit camp. Pour l'instant, on s'amuse, mais je pense qu'on va rester en tout je ne sais pas combien de dizaines d'heures à l'intérieur. Peut-être 50, 60 heures. Donc pour l'instant, c'est marrant, mais je pense qu'au bout d'un moment, on va en avoir marre. Il ne faut pas oublier qu'en dessous, il y a des centaines de piranhas. Et ça, c'est faire très attention. C'est la première fois pour Léo. Premier kayak pour Léo au Suriname, en plein milieu de l'Amazone. C'est génial. On en a profité pour pêcher dans une crique à quelques kilomètres de notre camp avant le coucher du soleil. La meilleure heure pour pêcher. Oh, big one. What the fuck? Il a l'aublé. Yes, boy. It's like no hesitation. Just a bop. So the jungle is what's real in this world and when you're not in the jungle, you're actually living in an illusion of the comfort we have, the technology we have. But when you're in the jungle, it's the real world. You're really busy with living the life that nature put for us to live. And then you can get back to nature. That's why I do these trips. On a pêché un mini piranha et en fait, on va s'en servir comme appât. Chaque fois qu'on pêche, on garde le premier piranha comme appât pour en repêcher d'autres. On a un mini piranha, on va voir. Oh, mother fucker. T'inquiète, je lui ai mis un bâton et ça. Et il bouge encore des fois. Il faut faire attention. Regardez ce qu'on va manger. T'es gaffe, il bouge encore. Tellement. On va faire attention. On va faire très attention aux piranhas parce qu'on vous a déjà montré les dents. Mais en fait, ils peuvent continuer à mordre et s'ils te font mordre par un piranha, là, le niveau bactéries, c'est pas terrible. Et en plus, je pense que ça fait très très mal. Toute la mâchoire est très très dure. Là, il y a des haras et en fait, depuis tout à l'heure, on voit des perroquets, des haras et il y en a tellement ici. C'est incroyable. On les entend en fait. Je ne sais pas si vous entendez mais en fait, on l'entend. C'est génial. On se dit souvent la zone de confort, la zone de confort. Il y a un peu de vérité, c'est un peu une phrase banale au final, sortir de sa zone de confort. Et quand on fait des expéditions comme ça, montagne, jungle, on se découvre, on se comprend, on a le temps de voir ce qui se passe. On a le temps aussi. C'est important, on n'a jamais le temps. Là, on est tout seul, déconnecté. On vit des aventures de fou. On se met dans la merde et on apprend à se connaître et à connaître les autres et à connaître un peu plus du monde et relativiser et être un peu plus humble, un peu plus reconnaissant. Je conseille à tout le monde de faire ce genre de choses. C'est compliqué, ce n'est pas le luxe. Ce n'est pas des vacances, club med, où tu vas passer un moment de chill, décompressé. Mais tu rentres de là grand. Tu rentres de là une autre personne. Je pense que tu rentres de là meilleur. Oh my God ! Oh shit ! Man ! Je pense que c'est un pays qui pouvait m'apporter énormément parce qu'au final, on ne se rend pas compte mais la vie en Europe, c'est un luxe. C'est un très gros luxe et en fait, je pense que des fois, il faut retourner à un minimum pour se rendre compte de la chance qu'on a. Simplement, de la chance qu'on a d'avoir mal dit, d'avoir une toilette, d'avoir à manger quand on désire manger. Ici, c'est différent. On doit varier un peu. Lui, il n'arrive juste pas à pêcher, c'est pour ça. J'ai pêché deux feuilles. En venant ici aussi, le but, c'est un peu bête, mais c'est aussi de prouver autour de moi mon cercle familial, mon cercle d'amis proches, que je suis capable de faire des choses comme ça. J'aime bien être le premier et leur montrer que c'est possible. Leur montrer que si moi je le fais, ils peuvent le faire. Essayer d'inspirer déjà mon petit cercle autour de moi, de montrer ce qu'on endure, ce qu'on vit, qu'on est capable de faire ça et comme ça, quand on rentre, on est vraiment fiers de soi et c'est ça le plus important. Surinami's fried fish. C'est un peu. Oh, Steve. Steve fried fish. Ce qui se passe, c'est qu'on a fait deux feux. On a fait un premier feu où on fait frire les premiers petits piranhas pour qu'on se les mange tout de suite. C'est super, super bon. Et on a fait un deuxième feu à côté. Et là, c'est notre fumoir et en gros, on fume les piranhas qu'on a en trop, les gros piranhas pour les garder plus longtemps pour avoir un peu de nourriture pour demain. On commence à avoir vraiment fort là. Ils vont rester là toute la nuit et demain, on aura du piranhas. Je ne sais pas si vous voyez droit devant. Il y a des petites lumières dans l'eau. Ça, c'est un caïman à une dizaine de mètres du camp. Ce n'est pas très grave. Ça ne va pas nous attaquer. C'est un petit caïman. Les caïmans, c'est plutôt petit. Tu vois ? Oh, plus quand je suis le souris. Le tout petit truc là-bas, ça ne pourrait rien mais ça, c'est des yeux de caïman. Bon là, du coup, il doit être quelle heure ? Il ne doit être même pas 21h. En fait, dès que tu mets la lumière, il y a plein d'insectes qui viennent. Donc ça, c'est un peu relou. Chacun ne va pas tarder à aller se coucher. Le problème, c'est qu'on doit se laver et après, on doit retraverser à l'eau pour aller au camp. Donc c'est un peu chiant. Mais bon, demain, réveillé à 5h du matin pour commencer l'expédition en kayak. Et voilà. Quand je vais enlever la lumière, il y a trop d'insectes. Allez, bonne nuit. Réveil à 5h30 du matin. Le soleil n'est pas encore levé. On doit remballer toutes nos affaires, quitter notre camp et partir à l'eau. L'ambiance à cette heure-ci est assez mystique. La brume se pose sur l'eau, les bruits des animaux nocturne se taisent. C'est le début d'un nouveau cycle. Ouais, c'est vraiment pas facile. J'en reviens pas. C'est qu'on est à peine à 1h, 1h30 de kayak. C'est vraiment pas facile. En fait, c'est pas le kayak en soi qui est difficile, mais c'est la faim. Je commence à avoir faim. On n'a rien mangé ce matin. Et la fatigue, mine de rien, on dort pas beaucoup. On s'est élevé à 5h du matin. Je manque d'énergie, j'ai des cernes de ouf, je suis fatigué. C'est que le premier jour, pas facile. Ouais, c'est vraiment pas simple. J'ai tellement faim. En guise de petit déjeuner, on se partage le gros piranha qu'on a fait fumer cette nuit. Alors, c'est vraiment pas le plus appétissant ni le plus bon, mais à ce stade, on ne peut plus faire les difficiles. On a besoin de la moindre énergie pour avancer. Chaque calorie est bonne à prendre. non, non, je vais te guérir. J'ai rattrapé, ça va. C'est ce qui me choque avec toi Thomas, c'est ta facilité à manger de n'importe quoi. Tu sais, en van, on apprend beaucoup de choses. De quoi ? En van, on va ne pas bouffer des pâtes sauce taguette. pâtes sauce taguette. avec une bourrata en plein milieu et tu apprends des choses. Chacune de nos discussions tourne autour de la nourriture. Ça commence à être vraiment dur. On paillait toute la matinée pendant près de 5h sur une eau plate et calme. On a l'impression d'avancer au ralenti. A chaque coup de rame, on part un peu sur le côté ce qui fait qu'on double presse notre distance en zigzagant. C'est un certain rythme à comprendre et une fois que tu l'as, il ne faut plus le lâcher. Juste avancer tout droit. La chaleur commence à monter et au loin, on entend l'eau s'agiter. Ça y est, ce sont nos premiers rapides. Ok. On va faire attention. Là-dedans, il y a du matos. On a un point et ça tombe à l'eau. On descend nos premiers rapides sur 4km. C'est sûr qu'on va beaucoup plus vite que sur de l'eau plate mais le risque est beaucoup plus élevé. On se retrouve quand même à dévaler des rapides sur des kilomètres et des kilomètres en plein milieu de la jungle avec toutes nos affaires. La chute et c'est le risque de tout perdre ou de se blesser. Les risques de collision et de crevaison des kayaks sont assez importants. On doit être très vigilant. Pour chacun d'entre nous, c'est plus ou moins notre première expérience en kayak. On n'est pas des grands experts ni de grands passionnés. On apprend que la technique c'est de ne pas subir le rapide mais de continuer à bagailler avec toute sa force et son corps. De ne faire qu'un avec le kayak. Alors on donne tout sans se retourner. On va faire une petite pause déjeuner. Je ne sais pas il doit être quelle heure il doit être 11h. On a un petit poisson à manger encore pour changer. Aujourd'hui on va essayer de faire un maximum de kilomètres pour voir combien on peut faire dans la journée. On se trouve un petit spot rocheux à l'ombre pour pouvoir se reposer et attendre que les heures chaudes passent. Il fait plus de 41 degrés au soleil. des extraits d'images. C'est 15 fois meilleur que le pilanda les gars. Ah ouais c'est meilleur ? Ouais. Il y a beaucoup de meat à ce moment. C'est mieux que un restaurant. Ça se passe quand tu es vraiment hungry. Tout le taste good. Mais tout le reste je pense que c'est bien. Là c'est repos. Là c'est repos. Là c'est moment détente. Ils disent c'est le chasseur qui me m'achète. Ça marchera pas. Moi j'économise mon énergie parce qu'on a beau dire ce qu'on veut quand t'as en survie t'es pas fou l'énergie. Tu l'as en kayak toute la journée donc dès qu'on peut se poser à Londres. Ce matin j'ai bouffé 3 mois de poisson ce midi ça va être 5 et ça c'est de là on économise ses forces. Voici comment on recharge toutes nos batteries avec ce petit panneau solaire portable j'en ai acheté 2 1,3 ampère pour l'instant. Bon c'est pas l'idéal c'est pas énorme mais bon ça recharge un peu les batteries. Du coup niveau matos on est parti avec 2 caméras principales Canon nous a prêté des objectifs donc je les remercie pour ça. On a de la GoPro on a un drone on a des micros et beaucoup de batteries des batteries portables plein de batteries de caméras essayer d'en prendre un maximum. Je voulais pas faire la même erreur qu'en Afrique. Ça tu vois c'est une petite caméra je voulais t'en parler c'est Canon qui me l'a prêté pour cette aventure et il y a bien moyen que j'en achète une parce que c'est un délire. En gros c'est une mini caméra hyper ergonomique voilà tu vois tu la prends hyper facilement en main comme ça et tu lui parles tu vois il y a un petit écran devant pour te voir c'est affolant toutes mes caméras sont pleines de buée c'est un truc de ouf tellement d'humidité là je la teste vraiment depuis quelques semaines et je la trouve trop bien pour filmer tout ce qui est discussion, interaction avec les gens il y a moyen que j'en achète une et que je m'en serve dans mes aventures parce que je trouve ce petit concept vraiment trop bien regarde Alex ah ouais là c'était pas mal ah pas mal malgré notre petit poisson à 5 on se sentait très faible le kayak consomme énormément d'énergie à ce moment là on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on attrape quelque chose de plus gros ah ouais ça sent un vrai croco maintenant que tu commences à connaître Stivo tu comprends qu'il veut le capturer il passe donc derrière lui par la forêt il fabrique un lasso et le fait pendre au dessus de la gueule du crocodile là on a un crocodile what ? what ? what ? il était énorme what is the crocodile ? puis quelques minutes plus tard c'est la tempête tropicale qui arrive droit sur nous on est toujours sur les kayaks en plein milieu de la rivière il y a une énorme tempête qui se prépare on doit faire attention on chute des arbres sur les côtés on peut chuter dans l'eau tous les carcasses d'arbres que tu vois qu'on a filmé c'est ça c'est des tempêtes c'est des arbres qui tombent donc on doit faire attention j'espère que ça va aller j'espère que ça va aller pour les affaires mais c'est juste j'espère qu'on va pas couler on continue comme ça je commence à vraiment avoir faim 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 je commence à vraiment penser à de la bouffe tout le temps j'espère qu'on va pouvoir pêcher ce soir on s'engage alors droit dans la tempête pas le choix on a nulle part où s'abriter et accoster se rapprocher des rives pourrait être dangereux à cause de la chute des arbres le vent souffle fort face à nous d'un coup ma vache s'envole j'essaye de remettre bien mon sac et là je chute dans l'eau je me retrouve à ce moment là hors de mon kayak sous la tempête mon sac à moitié dans la rivière petit moment de panique je m'accroche à lui de toutes mes forces pour ne pas le perdre l'idée de nager dans cette grande rivière marron plein de piranhas me terrifie j'arrive à me laisser sur mon kayak rien de perdu plus de peur que de mal mais la tempête est loin d'avoir dit son dernier mot ça devient dur on lâche pas on continue on est face au vent on est à base nos kayak se remplissent peu à peu d'eau la situation en pire là ça fait peur c'est pas très dur au reste que j'ai pris c'est horrible cela devient impossible d'avancer contre le vent et le bruit du tonnerre nous force à nous arrêter on s'épuise pour rien par chance on repère une petite plage pas si loin on fonce vers elle pour essayer de trouver un abri on gare alors les kayaks dans un marais et on monte une cabane avec notre bâche en quelques minutes on a dû s'arrêter parce que les éclairs même Steve disait que ça pouvait être dangereux donc il fallait qu'on s'arrête on s'est trouvé un petit abri vite fait on a monté une petite on a fait une petite île une petite île on ne sait pas combien de temps ça va durer ça peut durer peut-être plus de la nuit l'île fait 3 mètres on ne sait pas peut-être toute la nuit je ne pense pas mais peut-être oui heureusement c'est tropicalisé merci Canon on remercie Canon on prend soin de vos objectifs les gars on va aller se réchauffer dans l'eau parce que l'eau est grave chaude pour garder sa température corporelle vaut mieux aller dans la eau vous voulez des vacances au Bahamas chaud à l'eau sur une amazone oh la 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 regarde l'eau on est agoutive les gars c'est ouf ce qu'il se passe on est en plein milieu de la jungle amazonienne on a fait 8 heures de kayak on s'est fait un camp on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer on commence à voir un peu la lune donc on espère que ça va passer il faut qu'on reprenne des forces on essaie de se faire un petit feu avec du bois humide mais c'est pas évident Alex et François partent chasser du poisson à la machette les pieds dans l'eau on n'a plus vraiment le choix on a épuisé toutes les lignes de notre canne à pêche c'est notre seul moyen de se nourrir et c'est clairement la méthode la plus difficile ça c'est un petaka c'est très très bon 1h30 pour 3 poissons et quelques crabes ça nous fera tenir quelques heures de plus il est quelle heure là ? 22h ? 22h30 à 4h on a 10km du coup là on reprend de nuit on va peut-être passer plusieurs heures sur les kayaks on va peut-être pouvoir même dormir sur les kayaks et se laisser porter par le courant parce qu'on a beaucoup de kilomètres à faire il faut qu'on rattrape donc je sais pas trop ce que ça va donner on va être tout mouillé toute la nuit plus personne n'a de la batterie dans ses lumières frontales et le problème c'est que s'il y en a un qui se perd il faut qu'on reste en groupe si il y en a un il s'endort tout seul sur son kayak il se retrouve je sais pas où il sera trop qu'il se retrouve dans les rapides putain donc là on est en train de tout recharger on est déjà trempé on est tout le temps trempé c'est parti pour le kayak en pleine nuit là c'est fou de se dire qu'il va être 23h on est en plein milieu de l'Amazonie et c'est parti pour plusieurs heures de kayak et juste là en partant on a vu déjà des yeux de caïman en fait tu vois des yeux oranges dans le noir ça fait toujours un peu peur de se dire que t'es là tu vois des yeux oranges bon là je sais pas si tu vois mais il y a vraiment la forêt là ce soir c'était pas facile l'inconfort c'est ça qui est usant un peu là-dessus j'aurais kiffé me poser dans le hamac me réveiller demain continuer on ne voit absolument rien on est plongé dans l'obscurité totale les seules sources de lumière sont la lune et nos trois lampes frontales pour 6 on est debout depuis 5h du matin on est épuisé je ne vois rien du tout on pagaie dans le noir absolu pendant plus de 2h une fois de plus on croise un caïman pas très loin de nos bateaux cette fois Steve ne va lui laisser aucune chance il se jette sur lui discrètement et l'attrape par la queue ses yeux sont ceux d'un félin en chasse étrangement le caïman ne se retourne pas il n'essaye pas de mordre Steve s'arme alors de sa machette déterminé sans hésitation et lui assène un violent coup derrière la tête je t'avoue qu'à ce moment là on ne comprend pas vraiment ce qui se passe on est tous sous le choc l'adrénaline de ce face à face l'épuisement de ses 15 dernières heures de kayak la faiblesse du manque de nourriture la violence de la loi de la jungle ce moment paraît comme irréel on ne sait pas trop quoi penser quoi faire le seul à garder tout son sang froid c'est Steve O il l'enroule avec une corde le place sur un kayak c'est à ce moment précis que j'ai compris que ce n'était pas un jeu on risquait réellement notre vie dans cette forêt il est plus d'une heure du matin on s'est trouvé un petit camp ici dans les arbres wow fatigant on a commencé à 5h du matin on s'arrête à une heure une heure et demie on s'arrête à une heure et demie je me souviens le problème avec le gag c'est que vraiment toutes les affaires prennent cher même si je le mets dans sa pochette anti-pluie dans un sac qui est censé être étanche mon sac il est tout mouillé le hamac il est mouillé donc ça c'est vraiment pas terrible très très fatigué et demain je ne sais pas à quel moment on se réveille et voilà donc on continue mais tu vois c'est ouf je trouve qu'on a quand même réussi à grave combattre l'imaginaire tu sais qu'on se fait de la jungle tu sais avant de partir on est en mode on va dans la jungle il faut qu'on se protège de ouf il faut faire bouffer par des jaguars c'est grave habitué mais ça c'est cool mais en vrai c'est ici limite qu'il y a le plus de bêtes qui suivent le cours d'eau aussi il y a le plus de bêtes volantes et de bêtes dans la flotte sur toutes les pyrames qu'on a bouffé par contre ça c'est ouf de se dire que quand tu beignes tu as des piranhas comme ça les bêtes des caimans voilà c'est eux qui ont peur c'est pas toi on sent qu'on est grave en manque de sucre j'en fais rien de désolé là ah ouais tu vaux mini pas essayer de garder le max de... c'est ça de force tu vois si je donnerais tout pour un légume ou un fruit ça me fait une chute de tension gros je suis tombé dans l'eau comme ça j'ai vu les étoiles ah c'est pour ça je t'ai vu courir dans l'eau ah ouais je suis tombé dans l'eau et puis je me suis foutu dedans j'ai bu un peu je me suis calmé malheureusement pareil j'ai plus la force de bouger un autre risque dans la jungle ce sont les infections j'ai les mains pleines de petites coupures qui ne cicatrisent pas et qui ont même tendance à gonfler et rougir c'est à surveiller on place directement le caïman dans un grand feu après l'avoir vidé il va cuire comme ça pendant une heure l'odeur ressemble à celle d'un poulet rôti on est impatients il y en a pour à peu près 8 kg suffisamment pour nous nourrir à 6 pendant plusieurs repas comme nous l'a enseigné Stivo on se dit qu'on est infiniment reconnaissant envers ce que la nature nous offre la nature c'est une chose naturelle et qu'on prend le temps pour agir et ne pas aller à l'agriculture je pense que vous faites bien pour vous mais si tout le monde avait à agir il y aurait beaucoup de gens dans le monde ça serait mauvais mais maintenant la chose d'agir c'est la production de masse donc maintenant si vous agir vous fichez juste pour manger pour ne pas vendre c'est ok on ne fait pas ça tous les jours c'est une expédition de survie C'est super bon. La viande est un peu caoutchouteuse, mais ça ressemble à du poulet en vrai. Poulet-poisson, ils ont raison. Poulet-poisson, ouais. Water chicken. On va baiser ? C'est une grande branche. Une branche ? Juste une branche. Mais la branche, regarde les arbres. C'est tellement large, une branche est comme une branche. On repart pour une journée complète de kayak sous un soleil de plomb. 25 kilomètres en 6 heures. L'essentiel de la rivière se compose de lignes droites interminables de plusieurs kilomètres. On boit un litre d'eau toutes les 30 minutes que l'on évacue en transpiration automatiquement. On essaie de se rafraîchir du mieux que l'on peut, mais l'eau est déjà à 30 degrés. Aujourd'hui c'est dur, aujourd'hui c'est dur. Alors on avance, pas le choix. On arrive tout de même à quelques rapides qui cassent la monotomie du parcours de ces longues heures de kayak. Wow! Ouh! Ah la, la la ! Wuuu! Wuuu! Une fois que le soleil est trop fort et devient dangereux, on décide de s'arrêter. Il nous reste alors une moitié de caillement à terminer. On se partage tout le reste à 6. Chaque gramme de viande est un peu d'énergie, d'essence pour alimenter le moteur qu'est notre corps. Avec toute cette chaleur, la viande ne se conserve pas. On doit tout manger maintenant, mais nos estomacs se sont déjà rétrécis. François a du mal à se nourrir. Le poisson et la viande lui donnent envie de vomir. Et sa jambe l'inquiète. Tu nous parles de ta jambe ? Je ne sais pas ce qui se passe. Comme m'ont bien conseillé tous mes potes médecins, ne la mets pas dans l'eau une seule fois. Elle est dans l'eau 12 heures par jour. Par jour. Mate la gueule. Peut-être que quand la vidéo sortira, il y aura une léga en moins. Heureusement pour lui, sa jambe n'est pas infectée. Mais l'humidité n'aide pas vraiment à la cicatrisation. Bon, il est 18h30. On continue de toujours pagailler, pagailler, pagailler. On ne s'arrête pas. Là, du coup, on n'a plus rien à manger pour ce soir. Il va falloir qu'on retrouve à manger. Je pense à être du poisson. C'est plus facile à trouver ici. Donc là, je pense qu'on va continuer, continuer. Même de nuit. Pour avancer un maximum, on va essayer de plier 35 km, voire plus de 35 km dans la journée. On ne fait pas un sprint, mais il faut vraiment voir ça comme un marathon. D'avancer le plus vite, le plus longtemps possible et d'être bien. De ne pas s'épuiser pour rien. Je commence à avoir vraiment des bonnes blessures aux mains. Donc, bonne cloque avec la machette et les rames. Oh, bien arrivé. Regarde-moi ce spot. On est bien là. Incroyable. Juste pour le coucher de soleil. On a une énorme plage. Là, on a deux bâches au cas où il est plus. On a vu du tonnerre arriver. Là, on va mettre tous nos hamacs. Comme des rois. Je crois que ce soir, on va bien, bien, bien dormir. Je crois que c'est un des meilleurs camps qu'on a eu. Et surtout, on a tout monté nous-mêmes. C'est trop bien organisé. On a sorti la tare. Je pense qu'il y a des oreilles, il va pleuvoir. On a nos deux hamacs. Moi, j'aurais bon les pieds qui sont un peu en dehors de la tare. J'espère que ça va aller. François qui dort ici. Et Alex, il a voulu dormir sur la plage. Il est en train de se faire un petit setup. Ça avance la cabane ? La cabane d'Alex. Il dort dans ça ? On va bien voir. Regarde comment c'est fixé. On t'a pas trop touché ? Il y a un coup de vent, ça bâche et le sang vole. C'est très bien que je déteste m'asseoir sur le sol. Jure le sol. Aujourd'hui, c'était bien dur. Moi, j'ai eu du mal. C'est genre 40 degrés, t'as le soleil en plein la gueule. Tu transpires, tu peux pas... Et puis, c'est toujours la même chose, quoi. C'est des étendues vertes et d'eau, ça arrête jamais. Je préfère quand même des petits zigzags. Parce qu'il attendait, oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? On a vu des haras, des toucans. Ça, on en voit beaucoup. Des tatous, des singes, des caïmans. On a bien vu le caïman. On mange tout le temps la même chose. Poisson. Ouais, on n'en peut plus. Poisson, poisson. On arrive à chasser, là. Un peu de viande. Ah, moi, mon corps, il n'en peut plus, là. Il veut... C'est ce qui est compliqué, en fait. C'est pour une tomate, oui. Mais à la fin, tu manges vraiment, genre... Tu manges pas par faim, pas par plaisir. Tu manges juste... J'ai même pas de la faim. Je peux pas dire on a faim. On se donne de la force. Ouais. Tu sais que si tu manges pas, après... Tu manges pour avoir... Ouais, tu manges pour avoir un peu d'énergie. Tu manges juste pour l'énergie, en fait. Plutôt les conditions dans lesquelles t'es. La soirée, je dors sur le sable. C'est parce que tu veux bien, aussi. Je m'entraîne pour Koh Lanta, qu'est-ce que tu crois ? Là, il y a le flash pour la caméra, mais on se fait allumer par tout ce qui est moustiques, fourmis. Je me gratte même plus, là. Les moustiques, ça va ? Regarde ces petits trucs, là. Ils marchent, là, ils viennent sur toi. Ouais. C'est pas qu'ils piquent, c'est juste qu'ils grattent. Bon, là, tout le monde est un peu KO. Tout le monde va pas manger. On a réussi à avoir un piranha. Un piranha, pour nous tous, ça fait pas beaucoup, beaucoup, mais... Mais au moins, c'est déjà ça. Tout le monde tombe de fatigue sans même manger. Avec Alex, on se motive pour faire un feu et trouver quelques poissons pour nourrir l'équipe. C'est quand même dingue, ce qui se passe ici, franchement. J'ai vraiment du mal à me rendre compte de où on est. Ah, il y a un lézard. Je sais pas si tu le voyais, il y a un lézard, là. Il m'a attaqué dans le feu. Il m'a attaqué. Wow ! Je te jure qu'il y a un lézard qui vient de m'attaquer. Fou, quoi, lui. Ce qui est également compliqué dans cette expédition, c'est qu'on doit se lever très tôt pour avancer en dehors des heures très chaudes de la journée, mais également rester béni jusqu'à tard pour pêcher. C'est seulement à partir de 22h que les poissons remontent en surface. Et pêcher à la machette est très long. Ça peut prendre minimum une heure pour parfois rien. Et tu imagines que pour nourrir 6 personnes, c'est compliqué. Une fois pêché, il faut le vider, le préparer, le cuire et le manger. Toute cette routine prend du temps et on se retrouve à dormir seulement quelques heures. Réveil au lever du soleil après une nuit peu reposante. Malgré la moustiquaire, le spot était plein d'insectes qui nous ont piqué à travers le hamac. Finalement, c'est Alex qui avait raison. Il est bien, mais il est rempli d'oreille. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour de kayak avant d'atteindre le Wolfsberg, la montagne de la jungle. Notre objectif final. On part donc avec cet objectif en tête, déterminé durant les premières heures de kayak. Mais la faim, la chaleur et le mental commencent à faiblir. Ça devient compliqué. Nos corps puisent dans les réserves depuis plusieurs jours. Tu manges pas parce qu'il y a le 2Q ou parce que t'as envie de te trouver un truc ? Non, parce que j'aime le 2Q. Parce que c'est mon objectif. C'est pour moi et pour être honnête. J'ai pas envie de te trouver un mental. Non, non, quand je me mets un truc, je me plage ici. Merci. Maintenant, on est ensemble avec François et Alex. Ça serait... L'enregistre, ça serait... Il faut trahir le truc, tu vois. Hier, on a fait une erreur en gros. C'est qu'on n'a pas assez pêché. On était fatigués. Et en fait, on aurait dû continuer. Continuer de pêcher pour avoir des poissons pour aujourd'hui. Ça, c'est vraiment la règle qu'on vient d'apprendre aujourd'hui. Une leçon de plus. Pêcher le soir parce que c'est beaucoup plus facile. Là, la journée, c'est compliqué, voire impossible. Peut-être pas tout manger, les faire fumer. Et les garder pour le lendemain, pour le breakfast et pour le dîner, etc. Vraiment l'erreur à ne plus faire. Donc ça, c'est vraiment important. C'est donc le ventre vide que l'on s'apprête à traverser la partie la plus dangereuse et technique de la rivière. La cascade de Motherfall. Donc là, on commence à se rapprocher des cascades et de la partie vraiment un peu plus escarpée au niveau des rapides. C'est un véritable labyrinthe. On peut se retrouver bloqué. Puis après, il va falloir traîner les kayaks sur des... On peut se retrouver dans une chute d'eau. On peut se retrouver bloqué. Donc, il faut vraiment qu'on envoie le drone en reconnaissance. Nous devons s'assurer que nous n'avons pas dans le milieu de la rivière à Motherfalle. Nous devons aller à l'autre ou à l'autre de la Motherfalle. Parce que Motherfalle est trop grande. Parce que Motherfalle est trop grande. Oui, c'est trop grande. Oui, c'est très grande. Si nous n'avons pas la route pour venir avec le bateau, nous ne savons pas où aller. Mais nous utilisons ce qu'on a fait aujourd'hui avec le drone. Parce que nous savons que nous sommes en rapide, nous pouvons vérifier avec le drone. Donc, il y a des technologies qui sont nécessaires. Mais si nous n'avons pas encore ça, nous devons aller dans le kayak, walk a lot to see where we're going to go and then come back to the kayak, go around. Maybe we would still have 2 days of kayaking. This is Motherfalle, the biggest waterfall on the river, right ? Yes, but look, we can pass right. We have to pass right. Oh yeah, we can. And we can stop and look at it. There's a small canal here. If it's not possible, we go through the canal but walking. Grâce au drone, on a alors trouvé une bridge qui nous fait gagner des heures de marche à travers la jungle. en tirant le kayak. On s'y engouffre avec toutes nos déterminations et nos dernières énergies. Mais la moindre erreur pourrait être fatale pour l'expédition. Je ne pense que personne n'a fait ça avec le kayak. De Mooderfalle, descendant comme ça, crosser le Mooderfalle, chercher la route, je ne sais pas si personne n'a fait quelque chose. Je pense que personne n'a fait quelque chose. Je pense que personne n'a fait quelque chose. Je pense que personne n'a fait quelque chose. Tranquille, je suis là, je suis là. Tranquille. Attention, attention, il y a un rocher là. Tu as besoin d'aide ? Oui, vas-y. On a réussi ! On a réussi. Ouh. Oh. On a réussi ! Ouh. Ouh. Oh, je sens pas bien. J'ai un petit p'tit. Je me suis trop chaud. On n'a pas mangé. Ça y est, on l'avait fait. On avait rejoint notre objectif, le camp de base du Wolfsberg. Presque 24 heures sans avoir mangé. On est au bout de nos limites, mais heureux d'être là. Devant notre dernière ligne droite, le sommet de la jungle. Alors, peux-tu m'expliquer sur la montagne Wolfsberg ? C'est très difficile de cliquer. Si on est au bout, tu peux voir tout. Tu peux voir beaucoup de montagnes autour de toi. Tu vas te sentir comme tu es au bout du monde. Parce que tu regardes à 360 et tu es au bout du jungle. Tu dois vraiment avoir une mission. Tu dois aller comme un commando. Mais comprendre que nature est le boss. Tu dois être humble à la nature. Donc, tu ne peux pas russer ça. Dans la ville, on peut russer la nature. Mais ici, tu ne russes pas la nature. C'est fou, c'est ça qui est compliqué. C'est juste la nature. Elle décide de tout. J'avais peur au début des bestioles. D'aller dans la jungle. Des piranhas, des caïmans. Après un jour, on était tout nus à pêcher. Il y avait les piranhas qui étaient autour de nos pieds. Les caïmans qui faisaient coucou là-bas derrière. C'est-à-dire que j'apprends chaque fois que je viens dans la jungle. Je l'apprends chaque fois. C'est pourquoi j'aime aussi la jungle. Peut-être que tu connais un oeuf que tu vois tous les jours. Mais la prochaine fois que tu arrives dans la jungle, tu observes quelque chose de différent. Tu apprends. On peut filmer, on peut tout filmer. Mais ce qui se passe dans les yeux, on ne peut pas le transmettre. C'est marqué à vie, quoi. Tu t'en souviendras. Moi, je me souviendrais personnellement avant de mourir. Et on est dans des endroits vraiment, vraiment, et je pense que c'est vraiment de plus en plus rare, où tu peux dire là, par contre, si je marche 100 mètres et je vais à droite, cet arbre-là, il y a personne qui l'a vu. Et c'est ça qu'on cherche. J'ai envie d'emmener les gens dans ce genre de pays, dans ce genre d'expédition, dans des endroits où ils ne penseraient pas faire des trucs qu'ils n'imaginaient jamais. Moi, il y a des moments où j'ai voulu arrêter. Des moments où, hier, tu as bien vu Tom, tu me connais, quand j'étais tout seul à la fin. Après, tu forces, tu forces, tu forces, et une fin de soirée, tu es content d'avoir fait ce que tu as fait, quoi. Il faut gérer son mental, quoi. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué, mais ça vaut le coup. Je suis hyper heureux. Je suis heureux d'être là. Couper tout. Pas de notifications, pas d'internet, rien. J'ai hâte de revenir un peu, mais d'un côté, j'ai ce truc où je n'ai pas hâte non plus d'allumer mon téléphone, de connecter internet et d'avoir dix mille trucs. Ça me fait un peu peur. Tu penses qu'on a augmenté ? Oui. Oui. De 0 à 10 euros. Oui. Vous avez même voulu essayer de vous-même. Et c'est top. Merci beaucoup, Steve. Merci. C'est un plaisir. Sans vous, ça ne serait pas possible. C'est un plaisir de faire cette expédition. Merci. Mais nous avons fait ça et c'est incroyable. C'est un plaisir de vous-même. C'est un plaisir de vous-même. C'est un plaisir de vous-même. Vous allez revenir, hein ? Oui, oui. Bon, les gars, tout le monde est parti se coucher. Là, il ne doit être même pas 20h. On est exténués de tous ces jours, de cette semaine de survie, de manque de nourriture, d'effort, de kayak. On n'a jamais fait autant de kayak de notre vie. Demain, ça continue. Demain, on atteint notre objectif, la montagne. On se réveille à 23h30, donc dans 3h30. Je vais me poser, je vais essayer de faire une sieste. Parce que si je ne dors pas et si je ne mange pas, on ne va pas réussir. Il faut qu'on dorme et qu'on mange. On se réveille à 23h, 23h30, d'aller pêcher. D'aller pêcher à la machette la nuit, beaucoup plus efficace. Pour déjà en manger un peu si on a le temps. Essayer de s'en préparer pour l'expédition. Parce qu'on ne peut pas partir sans nourriture. On te l'a déjà dit, mais là même si on est dans un truc un peu bien pour dormir, on ne mange rien du tout. Donc la dernière fois que j'ai mangé, c'était il y a 24h. Et on se réveille dans 2h30 pour pêcher, pour partir dans la jungle. On va marcher toute la nuit quoi. On va marcher toute la nuit dans la jungle pour monter au sommet de cette montagne. Allez, on va se reposer. Papa ramène la nourriture à la maison. On peut voir. Let's go. Le coup de machette. Il est énorme. Il est bon et c'est celui qu'on avait kiffé en plus. Trop cool. On s'est tous réveillés à 11h. Et ce qui est cool c'est que chacun est parti faire un peu ce qu'il sait faire de mieux. Ce qu'il a appris à faire de mieux. Moi je me suis occupé du feu pendant qu'Alex est parti chasser. Il a réussi à ramener deux poissons. Donc ça c'est trop trop cool. Et Léo est parti les dépecer. Donc on bosse comme une petite équipe. Pour pouvoir manger bien comme il faut avant de partir. On va partir dans vraiment pas longtemps. François commence à être un peu faible. Vraiment faible. Ca fait longtemps qu'il n'a pas mangé plus longtemps que nous. On va se régaler. J'ai trop trop faim. J'ai même pas faim mais j'ai trop hâte de manger. J'ai juste d'avoir un truc dans la bouche. Je sais pas si tu m'entends bien. Je sais pas si tu me vois bien. On est éclairé que avec la lumière de la lune. On a pas le droit d'allumer nos lumières. Là on est sur une petite pirogue. Et en fait on est vraiment en train de naviguer entre les rochers. Et de remonter un petit peu le courant. Pour justement démarrer l'expédition du Wolfsberg. Je sais pas combien de temps exactement on a de pirogue. Mais je pense que c'est quand même un peu de temps. Quand même c'est hyper essayé de faire la pirogue la nuit comme ça. On voit les étoiles. Là on est en train de manger un maximum de poisson qu'on peut. Et là on est dans les rapides. Faire attention. Il est bientôt une heure du matin. On marche en direction du Wolfsberg dans la jungle noire. Steve et Matt ne viennent pas. On sera guidé par Gwen, un ex soldat surinamien qui connait le chemin. Et Jason, un gars de 18 ans qui s'attaque à la montagne pour la troisième fois. Il n'avait pas réussi à atteindre le sommet la dernière fois et il veut prendre sa revanche. Le poisson nous a vraiment aidé. Tout le monde est déterminé. L'échec n'est pas une option. On avale les kilomètres au fur et à mesure. On traverse quelques cours d'eau. J'ai l'intuition qu'il ne vaut mieux pas tomber dedans. Sur le chemin, on rencontre des tarantules et autres araignées. Il y a aussi ces fameux palmiers aux aiguilles de l'enfer. Ça, ça fait super mal. 8 kilomètres. 8 kilomètres à faire dans la jungle de nuit pour arriver au Wolfsberg. Un peu faible sur les montées. Dès que ça monte un peu, tu le sens direct que ça tape beaucoup plus dans les réserves. On est en plein dans la jungle. Faire quand même assez attention. On s'enfonce dans cette obscurité pendant des heures. On a l'impression d'être enfermés dans un cauchemar. C'est interminable et ça va durer la nuit complète. On ne voit rien, mais on entend tout. La jungle nous parle. On a monté un gros sur Forever. On va attaquer la grosse ascension. Ça monte beaucoup. Après quatre heures de marche, la végétation se fait rare. Le gigantesque bloc de granit se dévoile devant nous. On en devine le sommet au loin. On n'est plus très loin. Les derniers mètres sont les plus raides. On va y arriver, les gars. Vous ne savez pas quoi, après. Let's go ! Let's go ! Vans spécs ! J'ai tout à l'aise. Les premières lueurs de rouge et orange apparaissent dans le ciel. On commence à distinguer les ombres des arbres et des autres monolithes aux alentours. Minute après minute, de nouvelles couleurs s'ajoutent au tableau. Du jaune pour terminer d'embraser le ciel, puis un bleu indigo et les premières notes de verre de la forêt. Quand soudain le voilà, l'énorme boule de feu qui nous sert de soleil illumine l'horizon entier. Un nouveau jour se lève et rien n'a changé. Le spectacle est entier. On l'a fait. Épuisé, mais on y est arrivé. On l'a fait, les gars. Tranquille, peut-être. Quand tu t'es réveillé ce matin, à une heure ce matin, j'ai pu t'aller. Tu t'es tombé de toi un max. Tu t'es tombé. Les gars, je ne veux pas réussir. On distingue enfin l'immensité de la jungle. Cet enfer vert dans lequel on a avancé et surtout appris. Appris à vivre et non à survivre. La véritable existence se déroule là-bas. Non ici. Et cela, nous en sommes désormais convaincus. Merci le Suriname pour ses enseignements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.